On est sûrement face au film qui va le mieux marcher au box-office international cette année. Qui pourrait très rapidement dépasser Toy Story 3 et 4, qui ne sont vraiment pas très grands. Aux Etats-Unis, Vice Versa 2 vient d'égaler le démarrage de Barbie, le plus gros succès de 2020. Vice Versa 2 vient de franchir le milliard de dollars au box-office. I'd like to present Vice Versa 2. 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 Vice Versa 2, c'est Riley, ses aventures et ses nouvelles émotions. Ça fait 9 ans qu'on attendait un Vice Versa 2 et il est enfin là. Et ça cartonne. Effectivement, 1,25 milliard de dollars au box-office et plus de 5 millions d'entrées. Et Pixar, comme d'habitude, a mis des easter eggs et des petits détails à analyser. Et c'est ce que nous allons décrypter ensemble. Je suis anxiété. J'aimais où mes affaires ? L'histoire de Vice Versa 2 se passe 2 ou 3 ans après le premier volet. Riley est adolescente et accepte pleinement sa vie à San Francisco. Elle a ses meilleurs amis et joue dans l'équipe de hockey. Mais j'ai déjà donné quelques petits détails que l'on peut déjà analyser. Effectivement, Riley devient adolescente. On peut voir son pull préféré. Elle ne peut plus le mettre car elle est devenue trop grande. Son pull préféré est avec un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel symbolise l'harmonie de toutes ses émotions. C'est-à-dire qu'elle est stable. Mais ce pull qui est devenu trop petit démontre le fait qu'il va y avoir de nouvelles émotions qui vont arriver. Il n'y a pas assez d'espace pour plus de couleurs et c'est une symbolique forte pour la suite des événements. D'ailleurs, le film introduit 5 nouvelles émotions. Ennui, qui est doublé aussi bien en français qu'en anglais par Adèle Exarchopoulos. Envie, embarras, nostalgie et anxiété. Comme dans le premier film, les émotions agissent pour rendre Riley meilleure. Anxiété, qui est orange et qui est l'antagoniste, comme a pu être Joie dans le premier volet, souhaite elle aussi rendre Riley meilleure. Mais elle veut planifier son futur. D'ailleurs, plus on avance dans le film, plus le orange prend une grande place importante. On commence par le cubert sur le t-shirt de l'équipe de hockey. Pour aller de plus en plus dans ses tons orange pendant le stage de hockey. Le t-shirt blanc et orange au début est remplacé par un t-shirt orange quand elle joue dans l'équipe des collégiennes. Plus Riley avance dans le stage et plus elle est anxieuse et plus le décor est orange. On commence avec les casiers pour ensuite retrouver les gradins constitués de sièges oranges. C'est la domination de anxiété, ce qui caractérise l'état émotionnel de Riley. La couleur qui revient aussi beaucoup est celle d'ennui. C'est un bleu que l'on peut prendre pour celui de tristesse. C'est ennui qui donne une autre facette à la personnalité de Riley. Elle est sarcastique, elle a un comportement différent quand elle est au contact d'autres personnes. Ennui dessine l'adolescence qui peut être à la limite de l'insolence à certains moments. Je vois et présente à la fin du stage de Riley quand il faut calmer son anxiété. Et on peut voir à ce moment-là une nappe de lumière jaune qui vient s'intégrer dans le orange d'anxiété. Passons au clin d'œil. On retrouve derrière le dos de Riley le numéro 28. Vice Versa est le 28e film du studio Pixar. Et c'est un détail, comme on sait dans les Pixar, qui a son importance. Avec les gardiens qui font la sécurité de la chambre des secrets de Riley. Je vais l'appeler la chambre des secrets. Cette scène fait référence vraiment au premier Vice Versa. Dans Vice Versa 1, Frank et Dave sont à la recherche du chapeau qui est perdu. Dans le 2, l'un des personnages perd son chapeau avant que la porte du coffre ne se ferme. Dans Vice Versa 1, ils se disent qu'il faut écrire leur nom dans le chapeau. Et c'est ce que l'on voit dans la scène de Vice Versa 2 quand le chapeau tombe et qu'on voit le nom inscrit sur une étiquette. Les personnages sont d'ailleurs interprétés dans la version originale par les acteurs des Muppets. Un autre petit clin d'œil. Si on veut faire résonner les goûts et les émotions de Riley, il faut absolument qu'on parle des brocolis. La pizza et les brocolis, Riley a un vrai dégoût pour les brocolis. Et là-dessus, Riley et moi, on est d'accord, je déteste les brocolis. Hein ? Je déteste les brocolis. Ah, je déteste ça. Ah ! Brocolis, endives, tous les trucs comme ça, je déteste. Ah, j'aime trop moi ! Je déteste, ah là là ! Mais je ne sais pas si tu te souviens quand Riley arrive à San Francisco, sa mère achète une part de pizza qui est une pizza au brocolis. On peut voir la référence clairement dans le 2 avec la pizza sur laquelle ils doivent monter et le brocoli sur lequel ils vont finir par vraiment monter. D'ailleurs, qui se souvient du pourquoi du comment la famille de Riley se retrouve à San Francisco ? Eh bien, c'est pour le travail de son père. Eh ouais, moi aussi j'avais oublié. Brang, la marque du t-shirt du père de Riley, qui est l'entreprise dans laquelle son père travaille dans le 1, est la même marque que le t-shirt qu'elle porte quand elle dort dans le 2. Ça prouve qu'elle accepte maintenant la situation et sa nouvelle vie. Elle porte pleinement la marque qui a fait qu'elle peut vivre entourée de ses nouveaux amis. Et ça, c'est un petit clin d'œil au premier volet. Encore un autre écho au premier film, les mauvais souvenirs. Pour Vice Versa 2, le mauvais souvenir est un nom qui est oublié. Je pense que tu te souviens très bien cette scène où Joie prend une boule et l'enlève en parlant de ce mauvais souvenir et qu'il ne se souvienne toujours pas du nom de cette fille. Eh bien, cette scène fait écho à Vice Versa 1 et le vol de la carte de crédit quand Riley veut retourner dans le Minnesota. Encore un petit détail comme ça, Envie n'a que 8 doigts alors que les autres émotions en ont 10. Vas-y, retourne à ce cinéma, va voir. Et compte. Ne te demande pas à faire pause, mais essaye de compter. On retrouve Jordan que l'on voit dans la fin du premier film et dans le court-métrage Premier Date. Pour la référence, il est comme les statues des pères fondateurs. Mais aussi, on retrouve l'un des Fortin qui est le groupe favori des filles de Alerte Rouge. Pareil, il est dans les statues des pères fondateurs. Où est Lenny est une référence à Toy Story. C'est la paire de jumelles que l'on voit dans les mains de Tristesse. Et c'est pour cela qu'elle dit « Où est l'île de la famille ? » C'est juste pour faire écho à « Où est Lenny ? » dans Toy Story. Le fameux A113. Vous savez, A113 est cette classe où les animateurs de Pixar ont étudié. Eh bien, on le retrouve aussi dans Vice Versa 2. A113 est noté en chiffre romain. Et c'est la deuxième fois qu'il est noté de cette manière. La première fois, c'est dans Brave. Et cette fois, c'est au-dessus du coffre des secrets. Quand les émotions se font enfermer. 1984 est une référence à Apple et au film dystopique tiré du livre de George Orwell. Et repris pour une pub de Apple. Mais pourquoi une référence à Apple ? Il s'avère que Steve Jobs était un actionnaire principal de Pixar. Eh bien, c'est comme un hommage. On peut voir cette référence quand Anxiété commande les résolutions possibles pour intégrer l'équipe de hockey l'année prochaine. Jusqu'à ce que l'écran se casse. Et d'ailleurs, dans un des écrans, on peut voir ce même. Le petit ami qui regarde une autre fille. D'ailleurs, dans ce même, on peut voir Valentina, Riley et certainement Jordan. En revisionnant le film, je me suis demandé pourquoi on voyait autant la marque de sport DMR. Eh bien, ce DMR est un clin d'œil à un des animateurs qui s'appelle Jason Daymer Doodles. Voilà, je pose ça là. Voilà une grosse partie des détails que l'on peut retrouver dans Vice Versa 2. J'ai fait le tri entre ce qui était américain et où on n'avait pas forcément la ref. Entre ce qui était intéressant pour nous et entre ce qui n'était pas du tout intéressant. Et je vous ai donné le maximum que je peux. T'es trop gentil ! J'essaie ! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu d'autres détails que moi, je ne l'avais pas vu et qui ne sont pas dans la vidéo. Et likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501